Nous voici rue de l'Ampéry. Je crois entendre encore les bruits du marché romain, l'Emporium, qui a donné son nom à la rue. Elle était importante cette rue ? C'était la principale artère du vieux Taumière et puis de la ville moindre. Elle était occupée, de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du Moyen-Âge, par les marchands. La plupart des maisons de la rue étaient ainsi des boutiques. Elles sont de styles différents, mais la plus typique comporte une arcade dont un montant est également celui de la porte de l'entrée de l'immeuble. Vous en verrez de nombreux exemples, puisqu'il demeure près de 30 boutiques médiévales à Saint-Pos de Taumière. C'est laquelle la plus jolie ? Elles sont toutes jolies, mais il y en a une bien conservée. Dirigez-vous donc jusqu'à la porte numéro 15, surmontée du monogramme PC. PC, c'était le nom du propriétaire ? Eh oui ! Je peux même te dire qu'il s'appelait Pierre Crespi. Il était cosatier, c'est-à-dire chaussetier. Il a acheté la maison en 1550, il y fait des travaux, ce qui explique que la date indiquée est 1560. Il a aménagé la boutique du bas et conservé le reste, notamment la grande fenêtre du second étage. Regardez la banquette où Pierre Crespi posait les chaussures. C'est un bloc de marbre énorme, long de plus de 2 mètres et large de 70 centimètres. C'est quoi ces inscriptions au-dessus des autres portes ? On appelle ça des monogrammes. Ils servaient à identifier le nom du propriétaire, de la maison ou son corps de métier, et même pour certains, l'appartenance à un culte religieux. Et les chiffres, c'est pour la date d'achat ou de construction ? Exactement.